Musique Bonjour les élèves, ici Madame Mireille Cléroux. Bonjour, pour l'animation de la lecture du lundi 7 décembre. Le thème d'aujourd'hui est « Au royaume des bonbons ». Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui la symbolique de la canne de bonbons. Mais j'ai quand même pensé vous offrir une de mes histoires préférées de Noël. Qui s'intitule « Quand le Père Noël était petit ». Quand il était bébé, le Père Noël était tout doux, tout rond et tout mignon. Ses parents le trouvaient absolument merveilleux. « Regarde ces faussettes ! » dit un jour son père en l'admirant. « Comme elles sont jolies ! » « Et son admirable petit nez ! » Renchérit sa mère. « On dirait une cerise ! » « Guili-guili ! » furent-ils à l'unisson. Puis, ils attendirent que le Père Noël réponde en faisant un son de bébé. « Un cri charmant ou un gentil gazoulement ? » « Ho, ho, ho ! » Tonna le petit Noël d'une voix qui fut trembler les fenêtres. « Bon sang ! » s'écrivent ses parents en reculant de surprise. « Qu'était-ce donc ? » Le petit Noël exquisa alors son premier sourire. Ses parents étaient ravis. « Il a une voix bizarre pour un bébé ! » nota son père. « Mais elle est forte et claire ! » « Oui ! » approuva sa mère. « Sa voix est unique, tout comme lui ! » Les années passèrent. Le petit Noël grandit. Il apprit à différencier les couleurs. Le rouge fut tout de suite sa couleur préférée. Un jour, sa mère lui demanda. « Veux-tu mettre le beau pyjama bleu que tante Mabel t'a offert ? » « Veux rouge ! » protesta le petit Noël en secouant la tête. « Le rouge est joli, bien sûr ! » répondit son père. « Mais le bleu aussi ! » « Veux rouge ! » répéta le petit Noël. Ses parents rangèrent donc le pyjama bleu dans la commode. « Il sera peut-être un pompier un jour ! » dit sa mère. « L'année suivante, le petit Noël reçut de ses parents un magnifique camion pompier rouge pour son anniversaire. » Sa grand-mère lui offrit un cheval à bascule, son oncle Ned, un casse-tête et sa tante Mabel un pyjama jaune. Le petit Noël s'amusa follement à dépaler ses cadeaux. Mais il s'amusa plus encore à les remballer. « Mais que fait-il ? » demande sa mère. « Aucune idée ! » répond son père. Ce qu'il vire ensuite les stupéfiants, le petit Noël partit distribuer tous ses cadeaux aux enfants du voisinage. « A-t-on déjà vu une chose pareille ? » dit sa mère. « Quel enfant généreux ! » dit son père. L'année suivante, le petit Noël demanda un cheval pour son anniversaire. En fait, pas exactement. Ce qu'il voulait ressemblait à un cheval, mais avait des bois sur sa tête et pouvait tirer un traîneau volant. « Hum, perplexe ! » Ses parents lui demandèrent de dessiner l'animal en question. « Serait-ce une licorne ? » demanda son père en se grattant la tête. « Une licorne ? » s'exclamait sa mère. « Et où sommes-nous censés trouver une créature pareille ? » Les parents du petit Noël lui offrirent plutôt un hamster. C'était une femelle et bientôt, elle eut des bébés. Quand les huit petits furent suffisamment grands, Noël leur fabriqua un harnais en ruban et un traîneau en boîte d'alumettes. Il remplit le traîneau de minuscules cadeaux et dressa les hamsters à le tirer dans toute la maison. « Écoute ! » s'écria sa mère. « Il leur a donné des noms. » « Allez, tornade ! » crie le petit Noël. « Hu, hu, danseur ! » « Comet ! » « Euh, clinquant ! » « Non, fringant ! » « C'est extraordinaire ! » dit son père. « Oh, il est tellement créatif ! » pensa sa mère. Le petit Noël était un enfant singulier à bien des égards. Par exemple, il n'aimait pas la chaleur. Pendant que les autres enfants s'amusaient sous le chaud soleil d'été, lui, il restait à l'intérieur. Il attendait patiemment que quelqu'un ouvre la porte du réfrigérateur. « On ne peut pas le garder ouvert tout le temps ! » dit sa maman. « Imagine la facture d'électricité ! » « Tu as raison ! » dit son père. « Mais cela le rend si heureux ! » Étrangement, le petit Noël s'intéressait aussi aux cheminées. « D'après toi, que cherchent-ils au juste dans la cheminée ? » demande son père. « Ses vêtements sont toujours couverts de suie ! » « Ben, les vêtements, ça se lave ! » répondit sa mère. « Mais n'est-ce pas formidable de le voir si curieux ? » « Il deviendra peut-être un scientifique ! » « Pardon, il deviendra peut-être un scientifique ! » dit son père. Le meilleur ami du Père Noël habitait la maison voisine. « Il s'appelait Eldred. » « Exception faite de leur taille, Eldred et Noël se ressemblaient beaucoup. » « Ils aimaient tous deux fabriquer des choses de leurs mains, surtout des jouets. » « Et Eldred aimait le vert autant que Noël aimait le rouge. » « Quel bel père ils font ! » dit la mère de Noël. « C'est si bon d'avoir un ami ! » ajouta le père de Noël. En grandissant, le petit Noël ressemblait de plus en plus à son père. « Mon doux ! » s'étona un jour la mère de Noël. « Regardez votre ventre, ils sont identiques ! » « Identiques comme deux bols de gelée de fruits ! » s'exclama le père de Noël. « Ha, ha, ha ! » « Hi, hi, hi ! » jouissa la mère. « Ho, ho, ho ! » tena le petit Noël. Adolescent, Noël continuait d'étonner les gens. Il était très sûr de lui, mais il était aussi très différent des jeunes de son âge. Ses parents le trouvaient merveilleux. La suite de l'histoire, vous la connaissez très bien. Noël réalisa ses rêves d'enfance. Il partit vivre au pôle Nord, là où il fait très froid. Il y construisit un atelier de fabrication de jouets et fit venir une équipe de lutins pour l'assister. Il se procura un superbe traîneau et dressa huit reines à l'étirer. À présent, chaque année, il fait sa grande tournée et se glisse dans les cheminées pour apporter des cadeaux aux enfants du monde entier. Ses parents sont très fiers de lui. La veille de Noël, il guette les bruits des grelots de son traîneau. Quand leur petit Noël frôle le toit de leur maison, il le salue en lui soufflant des baisers. «On a toujours su qu'il ferait cela plus tard », déclara sa mère. «On le savait depuis le début », renchérit son père. «D'après vous, qu'est-ce qu'il dit Noël en les voyant ? » «On a toujours sui, qu'est-ce qu'il dit Noël en les voyant ? » «On a toujours sui, qu'est-ce qu'il dit Noël en les voyant ? » «On a toujours sui, qu'est-ce qu'il dit Noël en les voyant ? »